Bonjour les Capricornes et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juin 2020. Alors dans cette vidéo on va faire une première guidance spirituelle avec l'oracle de la triade. Ensuite on va enchaîner avec le côté pro, avec les rêves enchantés de le normand. Après on fera le sentimental, relationnel et familial avec l'améthyste, l'oracle de Michel-Ange. Et puis quelques cartes de ferme guidanches, les cartes conseils, les portes de l'intuition. Ces cartes là conviendront pour les trois tirages que je m'apprête à réaliser pour vous. Donc tout le monde va bien j'espère, les Capricornes et puis on y va. Donc on commence avec la guidance spirituelle. Voir un peu vos énergies pour le mois de juin. Tentation, c'est d'un, vous êtes le deuxième signe que je fais, le deuxième où je coupe pareil. Tentation. Alors pour certains, moi ce que je vois là, pour certains Capricornes, des éveils spirituels ici. Dans l'intériorité, l'idée de se laisser tenter par ça, la spiritualité, le bien-être sur soi. Dans l'intériorité, histoire de planter de nouvelles graines. Ne pas forcément en parler, mais en soi, c'est vraiment en soi. Il y a des révélations, il y a des choses inattendues qui vont arriver en vous. Peut-être de la médiumnité pour certains qui pourraient arriver, des capacités de ce genre-là. Des messages, des guides qu'on entend, qu'on n'entendait pas avant. L'idée pour d'autres, d'être dans des tentations peut-être malsaines intérieurement, des trucs qui ne vous conviennent pas. Tentation, dualité ici. L'idée que l'univers va mettre sa griffe en vous apportant une situation ou quelqu'un, quelque chose en tout cas qui va vraiment vous déstabiliser dans le but de faire vos compréhensions quant à ces tentations, quant à ces mauvais schémas, des dualités, des mauvaises fréquentations, ce genre de choses. Ce genre de choses. Et vous, vous allez, alors, avec l'aide de l'univers, il ne se prépare quelque chose pour vous, vous n'allez pas y couper. Et vraiment l'idée d'éclairer tout ça, d'avoir des connaissances grâce à cet événement marquant-là, des compréhensions plutôt, des compréhensions de ce qui se trame en nous de négatif. Et vraiment en nous, dans le silence, dans l'intériorité. Vraiment pour moi, une révélation, soit un éveil spirituel, sinon une révélation. Ah mais ça y est, j'ai saisi le truc, mais voilà pourquoi je ne me sentais pas bien. Voyez, ce genre de choses. Qui vous est nécessaire, bah tiens, nécessaire de faire la science, de faire vos compréhensions quant à ces... Ça peut être une personne, il y a une personne, vous êtes mal épaulé peut-être par une personne en particulier. Et là, vous allez comprendre, vous allez comprendre, voilà, que cette personne en particulier... Mais pourquoi je me sens si mal en moi ? Pourquoi peut-être fatiguée ou ce genre de choses, voyez ? L'idée vraiment qui vous est nécessaire de faire vos compréhensions. Alors voyez comme ça vous résonne. Ah ouais, parce que cette personne, ou ces dualités, en tout cas en vous, vous apportent pas mal de... De doutes. De doutes, de manque de rayonnement, de manque de confiance en soi, de mental, de mental, l'idée de ne pas comprendre... Ça tourne, ça tourne. L'idée de vouloir épurer, mais ça tourne, ça tourne. On a du mal à évacuer le mental. Alors, dû à cette personne, ou dû à vos mauvaises... Ouais, tout ce qui est en vous négatif émotionnellement aussi. Que là, vous repartez sur un nouveau cycle où il va vous falloir épurer pour guérir de ces tentations. Et une fois guéris, pas de problème. Il n'y aura plus de doutes, il n'y aura plus trop de mental, il y aura beaucoup plus de confiance retrouvée, une idée de fluidité dans nos énergies. Si c'est lié à une personne, une âme, une autre âme, une idée de fluidité, de quelque chose de stable, quoi. De stable. Il y a vraiment un nouveau départ là-dessus. Et vous n'allez pas vous y attendre. En plus, il y a vraiment de la griffe de l'univers. Vous n'allez pas avoir le choix non plus, j'ai l'impression. Parce qu'il vous est vraiment demandé d'épurer et de guérir. Ouais, de guérir en lien avec quelqu'un. Ou sinon, en vous, dans votre intériorité, votre yang, votre yin. De guérir. Vos dualités. Ok. La réussite, le malheur, la sagesse, la protection, l'initiation, le retour. Alors pour certains, je vous parlais d'un éveil spirituel, ça peut, vraiment ça peut. Quelque chose de neuf ici avec l'initiation et le retour. Comme si dans vos vies antérieures, vous aviez déjà eu des éveils. Vraiment, c'est quelque chose de commun chez vous. Bon, de manière plus générale, toujours ce nouveau départ avec la réussite, quelque chose de neuf. Il y a vraiment, on vous demande, on vous demande vraiment d'être dans la communication, dans l'ancrage, beaucoup, beaucoup l'ancrage. Et ne pas hésiter à dire les choses, notamment les choses qui vous, le malheur quoi, qui vous mettent mal. Ça peut être des émotions très lourdes, liées à des décès par exemple, ou à des ruptures peut-être. Vraiment une idée de malheur et au niveau émotionnel, ça ne va pas, ça ne va pas. Et du coup, ça vous bloque au niveau spirituel. Il y a une idée que l'enfant intérieur n'est pas totalement rétabli quoi. Mais là, grâce à la grippe de l'univers, vous allez avoir une chance là-dessus, une chance de réussir à aller au-delà de vos malheurs pour faire vos compréhensions ici avec la pyramide. Vraiment, c'est lié à l'émotionnel, c'est vraiment lié à l'émotionnel. Servez-vous de votre clair ressenti, servez-vous de votre clairvoyance. Si vous n'avez pas tout ça, vraiment écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. On vous dit que vous êtes super protégé pour tout ça. L'idée de devoir dire stop à nos émotions pourries et d'en finir complètement protégé. D'avoir récupéré beaucoup plus de stabilité et de repartir sur quelque chose de neuf. Une nouvelle initiation, vraiment quelque chose de neuf, d'extrêmement doré, d'extrêmement protégé. Peut-être de la clairvoyance qui va arriver, la foudre qu'on a vue. Ça pourrait être de la clairvoyance pour d'autres, des dons de magnétisme peut-être. Mais vraiment une idée au niveau spirituel, vous êtes en ascension là. De manière beaucoup plus générale, moi ce que je vois c'est que vous allez en ce mois faire vos compréhensions de cycles passés négatifs qui vous portent atteintes au niveau de votre émotionnel. Et l'idée qu'une fois que le boulot est fait, tout ça sera protégé, vous serez comme quelqu'un de neuf. Beaucoup plus à l'écoute. Je vois que là on a bossé le plexus solaire, le rayonnement. On sera beaucoup plus dans le rayonnement, beaucoup plus dans la joie, dans la réussite. Un vrai retour aux racines, un vrai retour aux sources. Parce que vous aurez réussi à guérir. Et j'ai l'impression que ce malheur là, on est vers la fin de la guérison. Et là, c'était un cycle pour certains, vous guérissez d'un vieux schéma. D'un vieux schéma, quelque chose qui aura mis comme une pierre dans votre chakra cœur. Quelque chose de lourd émotionnellement. Et ça aura atteint également votre rayonnement. J'ai beaucoup mal au plexus là. Il y a l'idée que votre rayonnement a été atteint par des trucs négatifs. Je vous dis des deuils, des ruptures, des mauvaises tentations, des mauvaises fréquentations. Alors remettez à votre sauce si ça vous résonne, mais il y a vraiment l'idée de ça. Grosse guérison de trucs cycliques, comme ça, cycliques. L'idée de faire le choix de c'est bon, ça suffit. Moi, je n'ai plus envie de me sentir mal comme ça. Moi, je ne rêve que d'un renouveau. Quelque chose où je me sente éthérée, solaire, guidée. Et bien, surtout bien, bien dans mes basques. Et je compte, pour moi, je compte utiliser cette opportunité. Ces énergies que m'offre la vie pour réussir, vraiment, grâce à ma sagesse, à comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, je porte du mal en moi. Pourquoi, voilà, ça vient de ci ou ça vient de ça. Savoir d'où ça vient. Et le fait de savoir d'où ça vient, voilà, ça monte à la conscience. On fait nos compréhensions. Et du coup, ben voilà, on s'en protège. On redonne les mauvaises énergies à la Terre ou à l'univers. On est plus protégé parce qu'on a enlevé des émotions négatives. Donc après, forcément, ben ouais, le rayonnement, il revient, il revient. Vraiment, j'entends le retour à soi, là, faire un retour sur soi, dans le but de guérir, de s'élever. Ouais, c'est pas mal. Ça va être lourd. Spirituellement, il y a des trucs, pour certains d'entre vous, je vous dis, ça fait mal, quoi. Émotionnellement, ça vous plombe, ça vous plombe. Et là, il y a l'idée de devoir être dans une franche réussite. Et pour ça, il faut s'élever. Donc, les énergies plombantes, ben, on vous demande de couper avec, de les comprendre, vraiment, de les comprendre d'où ça vient, pourquoi je me sens si mal. Et ça monte comme ça à la conscience. Et du coup, de couper avec toutes ces énergies basses, ben, voilà, vous fait redevenir quelqu'un de neuf, hein. Un vrai retour sur vous-même. Et ça, on sera fini avec cette pierre, là, que vous aviez dans le chakra cœur. Pour moi, il y en a qui se sentent lourdes, hein, enfin, lourds au niveau du chakra. Et le chakra du plexus également. Mais là, c'est bon, ça va être bon. Parce que la réussite tombe en premier, il y a vraiment une... Ça colore, quoi, ça colore, ça colore. Et à la fin, on récupère beaucoup plus de rayonnement, on en a fini avec notre dualité. Et voilà, on finit par se guérir petit à petit, quoi. C'est ça. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va être un peu lourd, mais c'est pas mal quand même. L'issue est bonne. Alors, au niveau pro, les activités en général. Voyons voir ce qu'on a pour vous, les capris. Une nouvelle page blanche, un apprentissage, un stage, une formation, des compréhensions, un savoir en plus. Ça peut être un savoir ancestral révélé pour d'autres. Mais vraiment, l'idée d'une nouvelle page. Au niveau pro. Les capricorns. Le travail, on est dedans. Du stress. Ok, c'est pas mal. On le dit que pour certains d'entre vous, et j'ai vraiment l'impression que le confinement, ça aura changé l'esprit des gens. Beaucoup, beaucoup de signes sont entre deux jobs. L'envie de quitter un job. C'est ça qu'on dit. Vous êtes tourné vers votre passé. Vous voulez y mettre une croix. On est au niveau pro. Donc pour moi, certains capricorns, si ça vous raisonne, on me parle ici que vous êtes en train de mettre fin à un travail. En tout cas, ouais, mettre fin. Mettre fin. Pour rebâtir quelque chose de neuf. Beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Beaucoup plus en équilibre. En pleine élévation. Rebâtir quelque chose sur des bases solides. Quelque chose qui, au niveau émotionnel et dans la matière, vous fera plaisir. Il y a vraiment l'idée d'aller chercher une évolution positive, d'aller chercher un nouveau jour. Se réorienter ou... Ouais, se réorienter. Ouais, se réorienter ici avec sa guidance. Il y a vraiment l'idée de... Votre propre guidance vous oriente et va vous faire prendre un choix. Il va vous faire prendre un choix. Le choix en lien avec l'enfant intérieur, donc vraiment votre propre guidance. Il y a vraiment l'idée que certains capricorns ont envie de lâcher un travail pour aller se diriger ailleurs. Mais peut-être qu'ils ne savent pas où. Peut-être qu'ils ne savent pas où encore. Ils savent juste qu'ils ont envie de lâcher. Et peut-être qu'ils le font. Mais il y a une idée... Alors, soit ils ne savent pas où ils veulent aller se diriger, ou soit ils savent où ils veulent aller, mais ils ne l'ont pas encore. Une idée de... Les choses ne sont pas encore faites. Il faut encore s'orienter. Il faut encore prendre nos choix, nos décisions. Et ça nous stresse. Il y a une idée de tourment, de mental. Ça nous stresse. Peut-être que vous êtes stressé en lien avec un collègue du boulot. Que vous voulez mettre pas au boulot. Peut-être parce que justement, un collègue vous saoule. Vous saoule. L'administratif, la tour... J'ai l'impression que pour ceux qui veulent arrêter un travail en lien avec de l'administratif ou un bâtiment officiel, il y a vraiment l'idée que quelqu'un vous saoule. Et alors, pour d'autres... Bon, vous avez quitté le boulot. Vous êtes un peu dans le tourment. Mais alors, on me dit que vous avez de l'aide autour de vous. Soit des nouvelles rencontres. Parce que c'est un jeune chien, c'est un chiot ici. Soit des amis d'enfance. Ou des amis que vous connaissez depuis la cinglame-là. Mais vous avez, malgré votre tourment, une bonne aide autour de vous. Quelqu'un qui va vous aider peut-être à cheminer. À prendre vos choix et à cheminer. Auprès du job de vos rêves. Vraiment, c'est ça. On vous demande de miser là-dessus. Ouais, de miser sur une fin de contrat pour vous réorienter ailleurs. Ici, on parle de renaissance quand même. De renaissance pour... Voilà. Pour quelque chose d'ancré dans la durée après. Peut-être étiez-vous en CDI. En CDD. Et là, vous passez au CDI, ça peut. Il y a vraiment une idée de changement. Et que vous avez de l'aide autour de vous. Et que là, ce mois de juin, vous allez aller concrétiser. Le lisse nous parle d'une grande sagesse. Nous parle d'expérience. Nous parle également de... Avec la tour à côté, vraiment les papiers administratifs. Là, on y va. On y va. On va chercher notre bonheur. On va essayer de trouver un contrat. Voilà. Et on vous dit de miser là-dessus. L'avance, c'est de ne pas planter. De ne surtout pas planter. Que vous avez de l'aide autour de vous. Et voilà. Ne plantez pas. Ne donnez pas libre cours à votre mental. Vous êtes sur le point d'éclairer vos zones d'ombre. Et du coup, ça fait pareil dans la matière. Vous êtes en train de quitter une zone d'ombre pour vous diriger vers quelque chose de bien plus lumineux. Ici, avec la tour, on me dit que c'est quelque chose qui est bien ancré en pleine élévation et super lumineux. La tour, une idée de protection. C'est pour protéger les contrées autour. Donc, vous êtes bien aidé. Vous êtes bien aidé. Alors, voyons voir. La loupe, l'étoile, les souris. Oui, ça sortra. Ça, c'est bien. La loupe, l'étoile, les souris, le pont, le cavalier et puis le livre. On vous demande vraiment de faire vos recherches dans la plus grande sérénité. À l'écoute de vos émotions. On l'a vu, il y avait l'enfant intérieur. Vraiment, on l'écoute de votre enfant intérieur. Le job des rêves. D'aller à la recherche du job de vos rêves. Ou de faire des recherches, on vient avec le job de vos rêves. Moi, j'irais plutôt, j'irais, je vais ancrer, je fais mes recherches actuellement. Ça me stresse un peu parce que je suis peut-être entre deux jobs. Je n'en quitte un, je n'ai pas encore le nouveau. Peut-être au niveau financier, un peu de problème aussi, un peu moins forcément. Ce n'est pas impossible. Mais bon, mental ici, mental. L'idée de ce mental, de trouver en soi la plus grande sérénité possible, l'apaisement, le plus grand apaisement possible. Et ça va vous permettre de balayer ce mental. Et on vous dit de ne pas stresser. Parce que de toute façon, courant du mois, à peu près au milieu du mois, vous allez réussir à cheminer. Vous allez réussir à cheminer. Alors peut-être parce qu'on avait le chien, le fidèle ami, qui va vous aider à avancer. Ça peut, une aide comme ça. Mais en tout cas, clairement, vous allez chercher votre bonheur. Ici, avec le cavalier, on me parle vraiment d'y aller. Vous passez d'un état à un autre et vous avancez. Vous allez chercher. Et si on regarde bien cette femme, elle porte un habit rouge. Moi, ça me parle de la passion, le cœur. Cherchez un truc, le job du cœur. Et elle a une enveloppe dans ses mains. Et l'enveloppe dans ses mains, ce sont les nouvelles. Pour moi, on va poster nos CV à droite à gauche. On va vraiment chercher ce qu'on veut. Le job de nos rêves. Oui, le job de nos rêves. Et en fin de mois, on a, avec le livre, pour moi, une nouvelle page blanche. Alors, ce n'est pas forcément le contrat écrit. Ce n'est pas forcément ça. Mais en tout cas, une belle piste, pour moi. Une belle piste. Le livre, on parle de savoir, de connaissance, d'expérience aussi. D'être minutieux. Oui, minutieux. Minutieux dans vos démarches. Bien lire les clauses. Bien, voilà. L'idée de commencer à trouver sa voie. On va commencer à acter les choses pour avoir droit à une autre nouvelle page. C'est ça. Alors, si ce n'est pas pour fin juin, le contrat, peut-être juillet. Mais en tout cas, là, ça vient. On voit que vous avancez. On voit que vous bougez par rapport au boulot. Donc, ça ne va pas tarder. Mais je vous dis, le livre, c'est vraiment... Alors, peut-être que vous cherchez à faire une formation. Vous ne vous sentez pas tout à fait prêt pour commencer un nouveau travail. Vous sentez que vous avez besoin de vous former. Alors là, oui, ça peut être tout à fait des courriers en lien avec une formation, un stage, un truc comme ça. Là, oui. Là, OK. Après, le contrat en lui-même, vous êtes sur la bonne voie, je dirais. Sur la bonne voie. Les choses commencent à s'ouvrir. La conscience aussi commence à s'ouvrir à force de faire vos recherches, d'avancer, de chercher ce que vous souhaitez en vous et autant dans la matière. Avoir les amis autour de soi qui nous aident aussi. Vraiment l'idée d'avoir des compréhensions, d'avantage cibler ce que l'on souhaite. Vraiment d'être sur la bonne voie. Sur le point d'avoir une nouvelle page blanche. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, vous êtes en pleine action, vous avancez, vous quittez quelque chose pour aller vous diriger. Et là, vraiment, grande minutie. D'accord ? Soyez... Grande minutie, j'entends, c'est dans le sens de soyez sûr de ce que vous voulez acter. C'est ça. Soyez sûr que ça vous corresponde. Vraiment. D'accord ? Alors, au niveau sentimental. Sentimental, relationnel et familial. Ce qu'on me dit ici. Amour éphémère. Amour passager, flirt. Bon, il y en a peut-être qui vont prendre du bon temps si on reste quand on se met de genre. Après tout, c'est bêté. On peut sortir. Voilà. Avec ce temps de confinement, tous chez soi. Ouais, je peux comprendre. Petite amourelle de vacances, quoi. Alors, quelles sont les énergies ? Sentimental, relationnel et familial. Pour le cilet. 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 Il y en a quelque chose qui s'est retourné. Qu'est-ce qui s'est retourné ? Pas de dialogue. Solitude. Silence. Isolement. Ouais, c'est ce que je vous disais. Après le confinement, l'idée peut-être d'aller... Amour éphémère. Ouais. D'aller voir du pays. L'envie de plus être enfermé, quoi. C'est ça. D'aller vers les autres. L'envie d'aller vers les autres, c'est ce que je veux. Alors, sentimentale, relationnelle et familiale pour le Capricorne. Maman. Maternez-vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Dites-vous que vous êtes une belle âme. Les fleurs, les senteurs. Alors, il y a l'idée d'émaner, je trouve. Ouais, l'émaner avec l'été, ici. La ruse, prudence, ne pas tomber dans le piège. Réconciliation, hiver. Maternez-vous. Comme une mère peut le faire pour son enfant. Sauf que là, on vous demande de le faire pour vous-même. Vraiment de vous passer au premier plan. On peut me dire aussi que peut-être que votre mère, vous êtes sur le plan sentimental, relationnel ou familial. Alors, ce que je vois, c'est que pour certains Capri, si vous êtes en bis-bise avec votre mère, on me dit qu'au courant de l'été, toute cette ruse sera totalement terminée. Le cycle où c'était tout froid, peut-être depuis l'hiver dernier, mais sinon, voilà, où on était en non-communication, ça va être terminé. Il y a la guérison là-dessus, d'accord ? Guérison, réconciliation. Alors ça, c'est pour le niveau familial. Après, moi, ce que je ressens au niveau sentimental et relationnel ou quoi ? Alors, l'été, on me borde un cancer d'un lion d'une vierge. On me parle aussi d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vous demande clairement, amie Capricorne, de vous materner, de vous aimer, de vous choyer, voyez ? De faire des choses qui vous plaisent, de vous ancrer, de vous écouter. Jusqu'à ce que vous, vous soyez parfaitement rayonnant, comme en plein été. Voyez, cet arbre, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a des tournesol, il y a des cuicuits, il y a de la couleur, il y a de la vie là-dedans. On vous demande de mettre de la vie en haut, vraiment de vous aimer, jusqu'à ce que vous soyez parfaitement rayonnant. Parce que peut-être que pour certains Capricornes, la ruse, le renard, la ruse, peut-être que vous n'êtes pas totalement confiant sur le plan des amours, peut-être. Peut-être un petit manque de confiance. Et l'idée de s'aimer, de se faire rayonner, de s'écouter, ça devrait virer ce manque de confiance. Oui, c'est ça, faire comme une réconciliation. Peut-être de la non-communication. Peut-être que certains Capricornes ne disent pas tout. Ne disent pas tout. Et ça pourrait vous porter préjudice, autant pour vous-même que pour votre couple. Donc, soyez francs et honnêtes envers vous-même, mais aussi envers les autres. Ne manquez pas de dialogue, vraiment, ne manquez pas de dialogue, parce que ça pourrait mal tourner après. Là, il y a une idée de... S'il y avait un peu de ruse, un peu de malhonnêteté, un truc comme ça, vous allez réussir, vraiment par la force de l'amour, à guérir de tout ça. Et à redevenir magnétique. Si on parle d'un couple où il y a eu un peu de ruse, des non-dits, ce genre de choses, pareil, vous allez réussir à guérir de cette situation. On vous explique que c'est juste parce que l'un des deux, ou les deux, n'a pas suffisamment dialogué. N'a pas suffisamment partagé non plus avec l'attraction au magnétisme. On n'a pas suffisamment partagé. Il y a vraiment l'idée de se trouver beau en priorité, ou belle, et qu'après, ça émane sur le monde. Et si on a du mental, des petits soucis, des machins comme ça, ça va guérir, ça va guérir. Mais vraiment, on vous conseille vraiment de ne pas manquer de dialogue. Arrêtez de tout garder en vous, amie Caprican. Ici, j'ai l'attente, il faut rester patient. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas vraiment de rencontre, tandis que besoin de guérir pour soi. Parce qu'en soi, et c'est quand même, enfin bon, je prends toujours 5 cartons, et là, c'est central, il y a quand même de la ruse, de la manauté, de la prudence, de la... Manque de confiance pour moi, manque de confiance. Comment voulez-vous être bien à venir dans un couple si pour vous, il y a un manque de confiance, ou si pour vous, il y a un manque de dialogue, on ne dit pas tout. Il y a vraiment une guérison à faire en soi là-dessus. Et vraiment, de vous apporter pas mal de rayonnements et d'ancrage pourraient vous aider. Et c'est pour ça qu'on vous parle de temps. Ah ben voilà, de temps, parce qu'il y a une guérison à acter en lien avec votre karma, une relation ou des liens karmiques. On vous demande d'user de sager. Ah non. Deux, c'est la famille. C'est marrant comme j'ai la famille qui ressort. Alors, si on parle au niveau des mères, les mamans, vous étiez en froid, et là, on vous dit que ça va aller mieux, ça va prendre un peu de temps avant d'acter cette guérison, parce qu'il y a des problèmes au niveau karmique, au niveau vraiment ancestral, grand-mère, grand-père, voilà, les schémas ancestraux. Alors, si vous êtes en froid avec votre mère, vraiment, il y a une idée de ça, de karma. Une idée de guérison. On vous aide à guérir de tout ça. Et si vraiment on parle au niveau sentimental, relationnel, du manque de confiance à guérir, ce genre de choses, un manque de dialogue, on vous dit que ça va prendre du temps, un peu de temps avant de retrouver quelqu'un, parce que vraiment, il y a une guérison actée. Une guérison actée. Alors, soit vous, de vos vieux travers karmiques à vous, votre karma à vous, ça, ça peut, un manque de communication, tout ça, ça peut. On me parle aussi quelque part de sagesse. On me dit que vous avez toute la sagesse en vous de mettre le doigt, pour mettre le doigt sur tout ce qui, aujourd'hui, au niveau sentimental, relationnel, ne vous convient pas, quoi. Où sont vos blocages ? Comment y remédier ? Comment en prendre conscience ? Et oui, comment en faire mes compréhensions, mes leçons ? Mais il y a beaucoup, beaucoup de karma familial, là. Vous êtes en train de guérir de votre karma familial. J'ai l'impression que c'est un peu tous les signes comme ça. Donc, si je dois dire une nouvelle relation à venir, si vous êtes célibataire, clairement, il y en aura une, mais pas tout de suite. Il y a déjà besoin de prendre un temps pour guérir. Et au niveau familial, relationnel, c'est pareil, il y a une idée de guérir. Ici, c'est maman. Bon, ça pourrait être, par exemple, une grande sœur qui s'occupe de vous comme une mère, vraiment quelqu'un que vous considérez une nourrice qui s'est occupée de vous, que vous considérez comme une mère. Voyez, bon, je dis la mère, mais c'est vague, hein. Enfin, c'est large, quoi. Mais, ouais, il y a vraiment l'idée de guérir en lien avec la famille, et même les autres générations au-dessus, hein. Parce que c'est bien au niveau émotionnel que ça se passe. C'est bien au niveau émotionnel qu'on a le renard et le manque de communication. donc, c'est clair que pour tous les célibataires, vous ne risquerez pas de retrouver quelqu'un et que ça dure, quoi, tant que vous ne serez pas penché sur ces sujets-là et marquer une guérison. Et une fois que c'est fait, c'est bon, il y a un coup de fou tout de suite derrière qui arrive. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu, pas pour tout de suite, mais dès que vous aurez fini ce travail, vous le sentirez que vous serez plus magnétique et vous allez attirer à vous la bonne personne. Mais pas tant que le travail n'est pas fait. Vraiment l'idée de, ouais, le karma, elle est se comprendre soi, comprendre quels sont nos mauvais schémas et voilà, et les éclairer. Alors, j'ai le printemps, j'ai un jeune homme superficiel, une amitié sincère, un homme rival, le colt qui ressort comme l'hiver et le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un grand balayage au niveau de vos émotions en ce mois. Donc, on part du printemps, bélier, taureau ou gémeaux, nouveau départ, renaissance, vitalité. Moi, j'ai l'impression que pour ce mois de genre, au niveau sentimental, relationnel et familial, vous, les capris, vous allez avoir comme une envie fulgurante de vous sentir bien dans vos basques. L'idée de cibler tout ce qui ne vous convient pas, l'idée de regarder sa vie d'un point de vue beaucoup plus haut. Et là, moi, ce que je vois, et l'idée aussi de vouloir finir dans l'amour, plus tard, vouloir être bien, vraiment bien. Mais moi, ce que je vois, c'est que pour certains capricornes, hommes ou femmes, il y a du monde au portillon ici. Ici, on parle d'un homme rival amoureux. Et ici, on me parle d'un jeune homme superficiel. Et que tout ça, ces gens-là sont au niveau de vos amitiés, de vos amis, votre relationnel. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle vraiment du relationnel. Et vous, vaillons un nouveau départ par rapport à ça, d'ajouter une idée nouvelle, une sève nouvelle, vraiment de vouloir changer les choses pour être mieux, quoi. Et par rapport à ces gens qui vous tournent autour, parce que là, un superficiel, l'autre, c'est un rival amoureux. On pourrait même dire que certains capricornes ont un homme dans leur vie, c'est le leur, il n'y a pas de problème, on est dans l'amour fou, et qu'il y a du monde au portillon en ce mois de juin. Et que vous, ces gens-là, vont se faire, font partie de votre entourage, les amis, tout ça, amitié sincère, amis, loyauté, fidélité, intégrité. Ou, ouais, vont peut-être essayer, si vous ne les connaissez pas encore, de vous rencontrer, de passer par le biais de l'amitié pour après essayer d'avoir autre chose. Mais vous, n'y êtes-vous. Il y a vraiment l'idée que le capri a envie de virer tout ça parce que pour lui, c'est froid. On n'a pas envie de ça, quoi. On n'a pas envie d'avoir un homme superficiel, et on n'a pas envie d'avoir un rival non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amour pur. Et si, on l'a déjà, tant mieux, on va le garder, on ne va même pas regarder ce qui se passe autour. On va vraiment geler la situation, ici. Geler la situation. Et si on n'a personne dans sa vie et qu'il y a du monde au portillon, il y a vraiment l'idée de ne pas tomber tout de suite dans les droits d'eau. Vous voyez, l'idée de, on va déjà communiquer, on va déjà dialoguer, on va déjà sympathiser, ouais, sympathiser, et on verra après. Alors, ouais, ok, il y en a un qui va se pointer, il va vouloir sympathiser, puis le second va se pointer, il va vouloir sympathiser, mais vous, n'y est tout. N'y est tout. Parce que vous, vous vous apportez beaucoup d'amour et d'honnêteté et de rayonnement, d'amour pour vous. Et que là, vous allez sentir qu'il est superficiel et que lui, c'est un rival, peut-être, ça ne va pas vous convenir, ou peut-être, vous avez quelqu'un déjà. Il y a vraiment l'idée d'être à la quête de l'amour, mais là, ce qui se présente en ce moi, ça ne me plaît pas. Et s'il y a quelque chose qui se présente en ce moi, je ne vais pas tomber dans ses bras directs, bientôt. Moi, vraiment, je vais passer par une amitié déjà pour apprendre à se connaître, voilà. Ça ne va pas se faire en un soir comme ça. Et que vous, peut-être que vous allez penser que ces gens-là, justement, voudraient quelque chose d'un soir. Mais vous, non, vous, vous cherchez de la langue du rêve. Donc, oui, ce pourrait qu'il y ait des propositions, carrément, ou en tout cas, des gens qui essayent. Mais vous, vous ne vous laissez pas diriger comme ça. C'est ce que je vois. Ouais, c'est ce que je vois. OK, on va y aller avec les conseils des portes de l'intuition. Merci. 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 Alors, le moment présent. Revenez au moment présent, faisant un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, on n'a pas arrêté de vous le dire. Apportez-vous de l'amour, écoutez vos intuitions, vos émotions. Il y a vraiment l'idée que ce qui nous tombe du ciel, on va devoir le filtrer avant de le laisser passer. Ouais, c'est ce que je ressens. Gardez bien l'instant présent pour pouvoir transmuter, pour pouvoir virer toutes vos zones d'eau. Les garments. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ah ouais, parce que si vous commencez à acter avec le mental, je veux dire, le mental, on en a tous les jours, H24, il est là, on n'a vraiment pas besoin de lui en ce moment. Pour épurer, même pour avancer dans la vie pro ou quoi que ce soit, il y a vraiment l'idée d'y aller avec le cœur, le ressenti du cœur. Mais vraiment, on vous dit que vous êtes en pleine élévation spirituelle, que vous êtes en pleine transformation pour quelque chose d'extrêmement rayonnant, que bientôt, vous allez pouvoir déployer toutes vos ailes. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, restez toujours bienveillant. Restez toujours bienveillant. J'ai aussi la nouvelle page là. Et enfin, le point du futur. Ça fait longtemps que je n'étais pas tombée sur cette carte. Envisagez le meilleur. Impréliez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. La loi d'attraction ici, savoir ce que l'on veut, rester dans l'instant présent, ne pas hésiter à transformer tout ce qui nous égarde, tout ce qui nous perd un petit peu vers quelque chose de bien plus bienveillant. ici avec les mots, des mots colorés, des énergies colorées, une nouvelle page blanche. Et voilà, pas trop tenir compte du mental, parce que de toute façon, du mental, on en a tout le temps pratiquement h24. Vraiment l'idée de vouloir acter par rapport à ce que l'on vise et de devoir s'élever. Ici avec le papillon, je vous ai dit, c'est transformation et évolution spirituelle. Là, on le voit, le pont du futur, l'idée de devoir acter vers quelque chose, notre futur, tout en s'élevant. Et une idée vraiment au niveau spirituel de s'élever, de lâcher le mental pour récupérer toutes nos belles énergies et écrire le futur que nous, on souhaite mettre en oeuvre. Et après, j'ai quoi ? J'ai la place. Quelque chose qui va, ce que vous cherchez, ce que vous voulez, va vous mettre à votre place. Vous allez être enraciné, équilibré, aligné. Et ici, on me parle de ce que vous voulez acter, ce sera pour de la durée. À vous de vous positionner. Donc voilà, amie capricante, j'en ai terminé pour cette guidance pour le mois de juin. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous résonnera. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501